Générique Maître Hélène Kepler, bonjour, bienvenue à l'Université catholique de Lille. Alors vous êtes avocate, avocate au barreau de Lille, et vous exercez dans plusieurs domaines du droit, mais vous avez une spécialité, vous êtes avocate en droit bancaire. En quoi cela consiste-t-il ? Alors le droit bancaire, c'est une activité très variée. Je m'adresse à des particuliers et à des professionnels qui rencontrent des difficultés avec leur banque. Donc je les assiste pour trouver des accords amiables, pour obtenir par exemple une réduction de leur dette, un étalement des paiements, un moratoire sur le remboursement de leur crédit. Mais je peux aussi également les assister, les représenter devant le tribunal pour agir contre leur banque lorsqu'il y a une difficulté, l'engagement de la responsabilité de la banque, etc. Alors comment vous en êtes venue à ce cœur de spécialité, si je puis dire, dans votre activité ? Alors j'ai fait une maîtrise de droit privé, un DEA de droit des contrats, option de droit des affaires, où j'ai entrevu un peu le droit bancaire à cette occasion. Et puis c'est surtout l'expérience, ma collaboration dans un cabinet spécialisé en droit bancaire qui m'a amenée, lorsque je me suis installée en 2013, à poursuivre naturellement cette spécialité. – Mais vous ne touchez pas qu'à ce domaine ? Vous avez des clients aussi que vous accompagnez dans d'autres disciplines du droit ? – Tout à fait, je fais du droit de la famille, du divorce, du droit de la consommation, donc tout ce qui est problèmes de vices cachées, problèmes locatifs. – D'accord, donc quand on est avocat, on a le droit, si je puis dire, d'être un peu comme ça, experte et d'accompagner ses clients dans ces différents domaines, en considération finalement de ce que le client va vous proposer comme type de problématique. – Tout à fait, c'est véritablement le client qui nous spécialise. – Qui vous spécialise, bien qu'il ait quand même une valeur ajout. à choisir un cœur d'expertise quand même, comme vous le droit bancaire, qui représente une partie importante de votre chiffre d'affaires. – Ça représente 50% de mon activité, effectivement, et c'est quand même bien de se spécialiser, déjà pour avoir des compétences précises, une expérience et une connaissance précise de son domaine. – À quel moment de votre vie vous avez eu envie de devenir avocate ? Vous y pensiez depuis toujours ? Ça a été quelque chose qui s'est déterminé au cours de vos études ? – Non, avant d'engager mes études de droit, j'avais déjà dans l'idée d'être avocate. – Et aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent le devenir, les stages sont évidemment conseillés. C'est encore une profession qui va intégrer, si je puis dire, tous ceux qui ont envie d'aller vers cette profession ? – Oui, je pense que c'est encore une profession qui est accessible, qui a de l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, quand on est motivé, parce qu'il faut être extrêmement motivé pour être avocat, à s'engager. Oui, il y a beaucoup d'avenir, les jeunes sont encore bien intégrés dans notre profession. – Alors, dernière question, est-ce que vous plaidez ? Parce qu'on a l'impression, on ne sait pas forcément que les avocats, certains plaident, d'autres pas, est-ce que vous, dans votre domaine, ou vos domaines, vous plaidez régulièrement ? – Alors, la plaidoirie, ça ne constitue pas la majorité de mon activité. J'ai en majorité un travail de conseil, un travail rédactionnel, de recherche, et en bout de course, la plaidoirie, mais finalement, ça ne représente pas le plus gros de mon activité. – Dernière question, vous exercez dans un cabinet dit individuel, c'est ça ? – Tout à fait. – C'est votre cabinet, mais vous êtes en collaboration, si je puis dire, avec d'autres confrères ou consœurs, vous constituez quelque chose d'un peu plus grand. – Alors, je suis libérale, individuelle, je partage mes locaux avec deux autres avocates spécialisées en droit du travail, et donc actuellement, effectivement, je suis toute seule, je gère tout, toute seule. – C'est ça, on est aussi chef d'entreprise ? – Oui, on est chef d'entreprise, effectivement, on a des charges à payer, on a tout cet aspect et des clients à accompagner. – Très bien, mille merci Maître Kepler, très bonne journée. – Je vous en prie, merci à vous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada